Bonjour à tous, la maladie de la péronie peut-elle récidiver ? Il s'agit d'une question que l'on me pose fréquemment en consultation. Dans la plupart des cas, la maladie de la péronie fait suite à un traumatisme ou à des traumatismes répétés que va subir l'albuginée du corps caverneux. Ce traumatisme, une fois subi, va entraîner un processus de cicatrisation que nous avons déjà expliqué et qui va aboutir à la forme clinique de la maladie de la péronie qui associe une déformation et une perte de longueur et de largeur de verge en érection. Une fois cette maladie traitée chirurgicalement ou médicalement par des injections ou encore en utilisant des appareils de traction, cette maladie peut-elle récidiver ? Il est assez rare que cette maladie récidive, mais on peut néanmoins dans certains cas voir une récidive apparaître. Les patients qui sont à risque de voir une récidive sont les patients qui sont atteints de maladies inflammatoires chroniques comme par exemple les maladies chroniques digestives, la maladie de Crohn, la maladie rectocolite hémorragique ou encore les maladies inflammatoires d'origine rhumatismale comme la polyarthrite rhumatoïde ou le lupus ou encore d'autres maladies inflammatoires vasculaires ou cutanées. Ces patients qui vont avoir tendance à faire plusieurs poussées inflammatoires de leur maladie chronique sont exposés à une récidive d'une inflammation qui irait se localiser au niveau des corps caverneux et qui aboutirait ensuite à l'apparition d'une plaque. Et pour les autres patients qui ne présentent pas de maladies inflammatoires chroniques, c'est-à-dire pour à peu près deux tiers des patients, cette maladie de la péronie sera un incident unique dans leur vie et ne récidivera pas. A bientôt. A bientôt.